Je vais vous présenter une devinette que j'ai trouvée dans le magazine régional Tonic. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Prenez une calculette, mettez votre pointure de chaussure, bon, je chose du 45, multiplié par 5, 45 multiplié par 5, 225, ajoutez 50, 225 plus 50, égale 275, multiplié le total par 20, 275 multiplié par 20, 5500, ajoutez 1013, 5500 plus 1013, égale 6513, soustraire votre année de naissance, 6513, je soustrais mon année de naissance, 1954, 1954, 1954, égale 4559, maintenant vous avez un nombre à 4 chiffres, oui, les deux premiers vous donnent votre pointure, c'est vrai, et les deux derniers vous donnent votre âge, c'est vrai aussi, pas mal hein? Est-ce qu'on peut prouver ça en général ou c'est une simple coïncidence ou surprise? soit P, la pointure que j'ai, alors je multiplie cette pointure par 5, ça me fait 5, P, je rajoute 50, multiplié le total, autrement dit, tout ça, je multiplie par 20, je développe, 5P fois 20, ça fait 100P, plus 50 fois 20, ça fait 1000, ajoutez 1013, autrement dit, j'obtiens 100P, plus 1000, plus 1013, 2013, et puis je soustrais mon année de naissance, on va l'appeler A, l'année de naissance, bien sûr qu'alors je vais obtenir le nombre de 4 chiffres, comment ça va être écrit ce nombre? Regardez, 100 fois P, autrement dit, il y aurait 2 0, et puis, P c'est la pointure, dans notre cas, dans mon cas, c'était 45, P fois 100, P c'est 45 par exemple, alors que c'est 45, suivi de 2 0, et après, 2013 moins A, justement ici, ça va être, la différence entre 2013 et A, c'est, bien sûr, mon âge, tout à l'heure, c'était 2013 moins 1954, égale 59, et ce 59 tombait très bien ici, pour les deux derniers chiffres. Heureusement, qu'avec cette multiplication subtile, 100P, la pointure est venue un peu à gauche, 45, qui laisse la place pour les deux chiffres pour l'âge, donc ici c'est la pointure, et ici c'est l'âge. C'est bien joué, grâce à ce calcul littéral.